Bonjour, Monsieur le Président. Nous arrivons à l'extérieur de la journée de la journée des droits de chambre. Lors de la célébration chasteur, le rhum va se passer à la visite des rencontres sur la condition des femmes. L'enquête de vous remise le temps d'une phrase sur la question. Nous sommes à l'encontre. 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 Je suis venu. Nous sommes à l'encontre, mais nous sommes à l'encontre. Nous sommes au-ône à l'encontre. Nous avons rencontrés olvidateurs par ce qu'on voit demain des droits de la France. Nous avons décidé une nouvelle discipline en France à laanyée. En plus, auxrives membres le grand... En ce moment, la thématique est inscrite par le théorie de nos femmes. Nous devons nous mettre ensemble à réfléchir, nous devons danser, éduiter, on a pu retrouver les lois par lesquelles nous éradiquer. Nous constatons aujourd'hui la salle représentativité des femmes dans la salle politique. Nous entendons qu'elle fait un plan d'objectif pour cette situation. Cette situation est une triste réalité, une volonté, donc c'est très regrettable. Je pense que l'enfant, nous ne devons pas nous apprendre à un moment, parce que les femmes ne participent pas aux affaires politiques, aux activités politiques, pour ne pas les mener que les gens. Il y a trop de critères qui nous empêchent, on retarde la femme à ce qu'elle puissante, qui veut lier les activités politiques. Les femmes se font aussi l'État. Il y a déjà une éducation. Il y a des radis. Une éducation de base à ce que nous vivons, c'est les femmes. Il y a déjà une discrimination entre la femme et l'homme. Dans l'éducation de la fille, c'est l'éducation de la fille. Il y a une éducation de classe. En tant que la fille, elle est concrète. La classe, elle est carrière, elle est carrière dans l'institut. Tandis que le garçon, déjà, du retour des classes, il peut prendre sa taille et commencer déjà par étudier. Donc, déjà, en partie du passage, il y a une discrimination en ligne des filles et des garçons. Et cette discrimination sur les garçons et les garçons, c'est-à-dire la vie de l'adulte. La fille, la femme, se sous-estime. Elle se sous-estime d'avoir sa capacité à pouvoir agir. Elle ne sait pas qu'elle est capable de beaucoup de choses en même temps de vivre comme l'homme. Parce que, dans la scène où l'on entendait, on n'a pas été plus élevé. Elle a une idée pour ses morceaux, qu'elle doit être toujours chez l'on entendait, qu'elle ne doit jamais diriger, qu'elle ne va participer dans ses sens ou dans ses décisions. Donc, voilà. C'est une autre chose qui a en part ma participation, mais pas mon consacré en audite. Alors, dès que, elle t'aura une exception pour qu'elle est qu'elle est en train de mener dans ses sens, c'est qu'elle est en train de faire trop. Donc, on ne peut pas avoir un tiré en train de dire que ça va être qu'elle est quand même, ne peut pas être un tiré dans les relations que la personne n'aura fait sans qu'elle est. Oui. Nous n'avons pas cessé de tirer les filles dans son état. Nous avons continué par s'assimiliser le sol, par s'assimiliser les filles, par s'assimiliser les femmes, qu'elles comprennent qu'elles doivent se prendre en charge, qu'elles comprennent qu'elles doivent lutter. Elles doivent lutter et commencer par accéder aux fonctions, accéder aux systèmes de prise de décision, dont on sait on est délicaté sur les casquineaux de CSP. On est très important pour connaître les filles. Nous avons pris une étudeau de la société, et nous avons tourné la société. Il s'agit d'un côté du casquineau de saucyau de sauf la société de la société de la société, et nous avons été déboured. avec des filles à l'ampleur de sauf la société, et nous avons travaillé à la société de la société. Il faut demander à la femme d'égoûter, d'égoûter et de le faire pratiquement que la femme et le sonniveau, la femme est soumise, qu'il n'a pas à se gérer, nous pouvons dire soumise, ce sont pas loin de l'esclame. Donc les hommes ont également une participation dans cet état de choses, on doit nous sensibiliser aussi, pour ne plus permettre aux femmes, âmes et femmes de sortir et d'aller participer aux activités politiques, de sortir et d'aller participer contre l'union, c'est vrai, c'est vrai. La plupart des réunions politiques se déroulent à des jeunes études, c'est pas dans la même que les décisions se prennent, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, là qu'ils peuvent encore abandonner leur foyer, ils abandonnent leurs enfants, abandonnent leurs éprouts pour en participer à ces réunions-là, mais nous savons que s'ils les ont abandonnés, d'aider, s'ils ont abandonnés, et que les gens ont abandonné leur langue, s'ils n'ont pas d'amplément dans le pays, que l'homme a été la France, où vous pouvez les voir, et que l'on a juste dans la France. C'est pour ça que vous, au cas dans les sièges en conseil communal, parce que vous, au cas dans les sièges en conseil communaux, pouvez-vous, en tant que fin, où vous êtes en chambre, vous êtes en chambre, vous êtes en chambre, vous êtes en chambre, vous êtes en chambre ! Ah, c'est un constat, tout, donc, à croire que nous n'avons pas l'établissement de la salade, mais je pense que nous avions à revenir, il y aura des positions, Il y aura un peu de changement parce qu'actuellement, il y a un concours de femmes qui se sont réveillés. Il y a un concours de femmes qui partent encore aujourd'hui et qui, une fois, vont participer à la gestion de la cité. Dans la gestion de la cité, nous allons continuer également à sensibiliser ou se informer les femmes sur notre droit de gérer également la chose qu'il y a sur le droit de gérer la cité. Et je pense que dans les jours après, il y aura des changements aussi. Je pense que dans les jours, en particulier, je souviens de la situation de la femme que j'ai reçu. Mais je vais l'intervention de l'Oriah, puisque c'est une journée, contrairement à son aspect, le festif que je sens et le montrer. Et moi, je pense que une femme, nous devons plutôt réfléchir à nos conditions de vie. Nous devons réfléchir à comment chercher à participer et d'en participer dans ces instances de prise de décision. Comment nous économiser, comment essayer d'assurer une éducation de qualité et d'égalité également entre nos filles et nos garçons à la raison. Parce que nous devons commencer par la base, nous devons commencer par la scène, le basque à la famille, l'éducation, on renvoie à l'éducation à la base de la vie. Voilà la question que j'ai emmené aujourd'hui et à rappeler, à revoir, donc ensemble, nous devons émerger au même titre que les hommes. On accompagne les hommes dans les moments de l'éducation, dans les moments de l'éducation, dans les moments de l'éducation, dans les moments de l'éducation. Je pense que la chiffre, la journée de la scène du Natal, doit être en revue autrement. Les autorités doivent penser à comment faire ces choses, comment c'est le moment du Natal. Aujourd'hui, quand on parle de journée du Natal, les gens vont voir le second défestif. Ce qui n'est pas trop juste, ce qui n'est pas trop juste. Donc je pense que c'est les autorités. On va revoir la manifestation, on va revoir l'organisation, au plan national, et que les femmes elles-mêmes puissent repenser autrement. Comment ré-expliquer, comment réaliser cette journée, mais je pense que je dirais mieux pour nous voir. C'est bon ! Merci, sans vous m'exprimer, et nous serons un autre charme, autant pariose, autant coup, tout petit de mon pays. Quelques milliers, quelques milliers, quelques milliers d'éducation. C'est un peu trop simple, pour la centre de l'université d'éducation. Et ainsi, sans soublier l'éternité, les autres sont prêts à l'éducation. Et comme on m'a décoré, il faut la culture de la culture. C'est un art de massivité. C'est une perte de conscience. Il faut la culture. Il faut la culture, la culture, la religion. Il faut avoir des femmes à la massivité. La femme de son sujet est la manie. Mais ils sont aussi les fausses d'un droit dans le cadre d'aujourd'hui, Sous-titrage Société Radio-Canada